Musique Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto couture Donc pour réaliser ce top Donc c'est un peu un top romantique Avec les manches bouffantes Retroussées juste ici Et resserrées en dessous de la poitrine Vous pouvez également le resserrer en dessous de la taille Ça c'est comme vous le souhaitez Je vous montre également comment réaliser le patron de ce top Cette taille peut convenir à beaucoup de tailles Puisque c'est élastique Mais je vous ai quand même montré comment réaliser En fonction de votre taille Alors pour le tissu j'ai choisi un tissu en satin Parce que en fait j'adore les tissus en satin Je pense que vous avez déjà remarqué J'ai du satin aussi là C'est un tissu noir, il n'y a pas trop d'élastane Je crois Et je l'ai eu chez Toto Tissus Donc mon magasin favori de tissus C'est là que j'achète la plupart de mes tissus J'ai également réalisé ce top avec un tissu rose Donc c'était des anciens draps Donc vous pouvez vraiment le faire avec tous les tissus Peu importe la matière Donc je dirais que ce tuto est assez simple Enfin franchement ça convient quand même aux débutants Il n'y a rien de compliqué C'est vraiment super simple Si vous aimez un petit peu les tutos comme ça Assez simple N'hésitez pas à vous abonner Je fais souvent des tutos couture Et je parle tout le temps de couture De l'upcycling également Donc n'hésitez pas à me rejoindre Et également sur Instagram J'ai aussi une page Instagram pour ma couture Et une page Instagram un petit peu plus personnelle Et donc je vous laisse avec le tuto Donc pour les mensurations Vous avez besoin de la longueur de votre bras Donc vous placez ici au niveau de l'épaule jusqu'en bas Ici on a 61 Ensuite je vais en prendre le tour de poitrine Et ensuite vous allez mesurer là où vous voulez que votre top commence Jusqu'à la première fronce Donc je vous conseille de la faire en dessous de votre poitrine Donc je vais prendre à peu près ici Tac Jusque là vous voyez Et ensuite vous venez prendre la longueur totale Que vous voulez que votre top ait Donc moi je me réfère à peu près à ce top-ci Je suis à peu près à 35 Alors pour le patron de ce top On va avoir besoin de 3 rectangles Donc tout d'abord le premier rectangle Ce sera le rectangle du top Donc ici ça sera la longueur de la poitrine Qu'on a pris précédemment X 1,5 Et ici ça sera la longueur du top Plus 15 cm Donc pour moi ça fait 45 Et ici j'aurai 125 Donc vous découpez ça une fois Dans votre tissu Donc pour les manches On dessine un rectangle Ici ça sera la longueur de votre bras Qu'on a pris aussi précédemment X environ 20 cm Donc pour moi ça fait 81 Et ici Donc là ça sera La largeur de la manche Si vous voulez une manche Plus ou moins bouffante Moi je vais mettre Environ 50 cm Pour avoir quelque chose De vraiment très bouffant Hop Donc 50 cm Et vous découpez ce rectangle Deux fois Donc voilà pour le patron De ce top Donc c'est franchement Hyper simple Vous avez juste à découper Trois rectangles Le rectangle du top Et le rectangle des manches Et voilà ce que vous devez obtenir Quatre rectangles Deux pour les manches Et un pour le top Pour commencer Vous allez juste prendre Les manches Vous allez prendre Chaque extrémité On va juste faire Un ourlet Donc hop Vous pliez une fois Et une deuxième fois Vous pouvez épingler Ou vous laissez comme ça Et vous faites un point droit Tout le long Donc ce qui va permettre De faire l'ourlet De chaque manche Donc une fois Que c'est fait Vous avez un ourlet De chaque côté Des deux manches Et donc maintenant On va venir positionner Les élastiques De la manche Donc moi J'ai décidé De faire deux élastiques En bas Au niveau du bras Donc ici Donc je vais venir Tracer un trait A 10 cm Je vais retourner Mon tissu Tac Donc 10 cm Du bord Et donc c'est ici Qu'on va placer Notre élastique Donc vous prenez De l'élastique Comme ça Vous pouvez le trouver En mercerie Ou chez Action Il y en a Je crois que c'est Je l'avais trouvé Chez Action Donc là Vous allez venir Mesurer Enfin un petit peu Votre tour de bras Vous voyez ce qui vous convient Hop Et ensuite Vous découpez Et donc il va vous falloir Quatre bouts Comme ceci Puisque vous allez Donc tirer La bande Pour En fait Froncer Le tissu Donc pour les fronces Si vous avez déjà regardé Quelques unes de mes vidéos Vous savez comment faire des fronces Donc là Je viens juste placer Mon élastique Tac Je vais mettre Le point zigzag Hop Je dessins Une fois mon fil Je vais faire un premier point d'arrêt Et ensuite On va tirer Sur le tissu Pour que ça puisse créer Des fronces En fait Je me rends compte Que mon élastique Est trop petit Pour faire Tout le tour De la manche Du coup Je vais rajouter L'élastique Donc faites pas Le tour De votre De votre bras Mais Prenez une longueur D'élastique En fonction des fronces Que vous souhaitez Soit vous voulez Quelque chose De très très français Ou pas trop Donc une fois que c'est fait Je vous montre un petit peu Les fronces qu'on obtient Donc c'est super simple Et très joli Et donc ça Ce sera le bas De notre manche Et donc là Je vais faire un deuxième Une deuxième fronce Donc pour la deuxième fronce Je vais venir la placer A 4 cm Donc pareil Je vais marquer Et donc pour avoir La bonne longueur D'élastique Je pense qu'on va plutôt Se baser Juste ici Donc essayer D'avoir quelque chose D'assez grand Pour pouvoir faire Toute la manche Donc une fois que c'est fait Vous avez les fronces Juste ici Et maintenant On va venir Tracer un triangle En haut Des deux manches Ce qui va nous permettre Par la suite De rentrer notre bras A l'intérieur de la manche Tout simplement Donc je vais en prendre L'extrémité Et je viens mesurer 4 cm Hop Et je fais un petit marquage Et en longueur 10 cm Une fois les deux marquages Tracés Je viens tout simplement Les relier Donc là je viens juste Reprendre le petit bout Et découper La même chose De l'autre côté Et je fais pareil Sur l'autre manche Une fois que c'est fait Vous avez Juste vos manches Découpées Sur les côtés Et maintenant Pour refermer les manches Je vais venir les placer Endroit contre endroit Donc hop Je la referme Je vais venir Épingler tout le long Et ensuite Coudre au point droit Tout simplement Donc bien sûr Vous arrêtez Au petit triangle Qu'on a tracé Juste avant Si vous avez Une surjeteuse Vous pouvez utiliser La surjeteuse Mais moi Je vais juste faire Un point zigzag Donc quand vous retournez Votre manche Vous avez Votre manche Fermée Tac Donc là On a le début On peut voir Un petit peu A quoi ça va ressembler Je trouve ça Vraiment canon C'est trop joli Et je vais venir Faire la même chose Sur l'autre manche Alors maintenant Je vais venir Reprendre mon grand bout De tissu Donc qui était Destiné au top Donc je vais venir Le plier en deux Tac Hop Et une fois Qu'il est plié en deux Je vais venir découper La partie Qui est Qui est juste ici Donc en fait Pour former Deux bouts Donc là J'ai deux bouts Séparés Et pareil Je vais venir Redécouper Les petits triangles Sur les côtés Donc les mêmes Mesures Que précédemment Donc vous pouvez Venir reprendre Votre petit bout Ou alors Retracer Une fois que c'est fait On va venir coudre Du début du triangle Jusqu'à la fin du top Donc endroit Contre endroit Donc là Je vais retourner Donc vous faites bien Attention de commencer A partir de la fin Du petit triangle Qu'on a tracé Donc vous voyez ici L'endroit du top On va venir faire Un ourlet Comme sur les manches Ici On tourne Et on tourne Une deuxième fois Tac Au point droit Et pareil en bas Et maintenant On va prendre Les côtés du top Donc vous voyez Où il y a le petit triangle Et je viens prendre Également ma manche Et je viens L'y mettre Endroit Contre endroit Hop Je l'ai fait coïncider Tac Et je vais venir Épingler Et donc Une fois que vous avez ça Vous allez venir Coudre au point droit Tout le long Et comme ça Après vous aurez Votre manche Une fois que vous avez fait Votre roulet En haut On se retrouve Avec un top Hyper grand Vous pouvez le voir C'est super grand Mais maintenant On va venir créer Une sorte de tunnel Ici Tout le long De votre top Pour ensuite Pour pouvoir passer Un élastique Et donc resserrer Le top Et ensuite On va venir Pareil Mettre deux élastiques Au niveau de la taille Pour encore une fois Resserrer le top Bon donc Pour créer le tunnel Vous allez prendre L'endroit De votre top Et vous allez le plier Une fois Donc sur environ Deux centimètres Et vous allez venir Coudre au point droit Tout le long Et en fait Ici ça va créer Un tunnel Donc c'est parti Vous avez créé Une sorte de Petit funnel Juste ici Et donc là Vous allez remettre Le tissu à l'endroit Donc vous voyez Qu'il y a une couture Donc en retournant Donc vous mettez A l'envers Vous allez coudre Le tunnel Vous allez le plaquer En fait Contre le bout de tissu J'espère que vous comprenez bien Je vais zoomer Pour que vous compreniez bien Vous avez ce que vous avez cousu Hop Tac Je vais le plaquer Contre l'autre partie Et je vais venir coudre Juste ici Pour en fait Créer un tunnel Dans lequel on placera Un élastique Donc essayez de bien coudre Au bord Pour que vous n'ayez pas Difficulté à placer Votre élastique Là on a notre petit tunnel On va créer un petit trou à l'intérieur Pour pouvoir passer notre élastique Prenez votre élastique Et vous faites à peu près Le tour de votre haut du corps Après de toute façon Vous allez voir en fonction De quand vous allez l'essayer Si ça vous convient ou non Moi je vais prendre 90 cm Et je pense que ça devrait suffire Je prends une épingle à nourrice Pour m'aider à rentrer L'élastique à l'intérieur Et je viens tout simplement Le rentrer à l'intérieur Du petit trou qu'on a créé Et je fais ça tout le long Une fois que mes deux élastiques Se sont rejoints Je vais venir bien placer Le tout Parce que regardez là C'est trop serré Je viens bien tout espacer Mettre les fronces A peu près au même niveau Et je viens coudre Les deux élastiques ensemble Avec un point zigzag Pour fermer l'élastique Voilà Vous pouvez voir Qu'on a bien refermé Et on va pouvoir passer A la dernière étape Donc voilà Vous avez votre top Et pour la dernière étape On va venir créer Des fronces En dessous de la poitrine Ou alors au niveau de la taille Si c'est comme vous voulez Donc je vous conseille D'enfiler le top Et de marquer Avec votre craie A quel endroit Vous allez mettre les élastiques Donc c'est parti Je vais enfiler le top Je vais mesurer En haut Jusqu'en dessous de la poitrine Et je vais en faire Un petit marquage Donc je vais mettre Juste une épingle à nourrice Je vais faire une fronce ici Et la deuxième Je la ferai à peu près A quelques centimètres On va dire Donc je mets mon top A l'envers Et ici il y a mon épingle Vous ne la voyez pas Mais elle est juste ici Donc ça fait 18 centimètres Et je viens tracer un trait A 18 centimètres Tout le long Et je viens faire la même chose De l'autre côté Donc j'avais 17 centimètres Pour le deuxième trait Mais je vais faire un petit peu moins Donc vous tracez un trait A 4 centimètres Du premier trait Après ça c'est vraiment Comme vous le souhaitez Si vous voulez marquer Le dessous de la poitrine Si vous voulez marquer La taille Enfin ça c'est comme vous voulez Moi je l'ai passé A cet endroit là Comme pour ce qu'on avait fait Juste ici On va faire un point zigzag Avec l'élastique Une fois fini Vous avez les deux élastiques Et là on a fini le top Donc il est vraiment Trop trop canon Et voilà J'espère que ce tuto Vous aura plu Si vous avez réussi N'hésitez pas à commenter Si vous avez des questions Ou quoi que ce soit Envoyez moi un message Sur mon Instagram Je vous répondrai avec plaisir Et n'oublie pas de t'abonner Pour les prochaines vidéos Salut